Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce zap de l'actu high tech du 13 juillet 2020. Je suis GSG votre dealer d'accro et on commence comme toujours à chaque fois par les news de la journée non je déconne bon avant ça comme toujours spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés je rappelle tu peux t'abonner en cliquant abonner clique sur la cloche pour être sûr de rien louper et rentrer dans cette nouvelle grande famille énorme et incroyable la famille bien évidemment et tu peux laisser un pouce en l'air également ça permet de soutenir l'aventure et tu peux nous faire un super chat ou un tipeee on remerciera nos super chat et tipeee d'hier alors on remerciera andré m on remerciera avenue shopping et bt d'âge 29 si tu veux prendre leur place bah tu fais un petit super chat aujourd'hui si tu arrives trop tard tu peux faire un petit tipeee et hop du coup bah du coup tu seras un peu le sponsor du coup du coup le sponsor de demain allez on attaque avec les news allez petite rumeur qui nous est venue d'internet avec un revendeur au vietnam qui nous a sorti comme ça de derrière les fragots alors ce qui est rigolo c'est que fragots si vous connaissez un peu ça veut dire français en chinois comme quoi ça n'a rien à voir mais c'est juste comme ça pour étaler ma culture le peu que j'en ai bon le prix de la série m20 donc voilà il nous sort directement un tweet en disant voilà bah le note 20 vaudra 22000 soit 992 dollars le note 20 ultra vaudra en version lte 1121 dollars et le note 20 ultra en version 5g vaudra 1300 dollars alors il ya plusieurs choses qui vont pas c'est que un pourquoi il a sorti les prix alors qu'il n'avait pas le droit de les spécifications sont pas bonnes il y a plein de trucs qui vont pas ça correspond pas à ce qui avait été donné un petit peu avant il ya des trucs qui sont vrais mais il ya des trucs qui sont pas vrais et au niveau des prix on aurait une version 5g qui serait presque au même prix qu'une version normale de maintenant pour une nouvelle version la 5g c'est aussi le moyen pour les fabricants de vous mettre un peu la carotte en disant bon alors tu voulais pas changer de téléphone tu voulais pas payer plus cher pour un truc qui était pareil en mieux ouais mais maintenant il ya la 5g donc la 5g généralement elle te fait bien prendre 100 dollars dans la gueule quand même pour dire eh dis donc tu l'as voulu va falloir la payer un cher de mettre une petite antenne comme ça dedans intégré au processeur en plus qu'à les fréquences voilà bon donc du coup ça tient pas la route son histoire est ce que c'est vraiment une pré fuite puisqu'ils veulent lancer un petit peu on sait que les téléphones vont arriver au mois de août apparemment il ya un lancement le 5 août est ce que c'est simplement du tease fait exprès pour dire déjà qu'il y aura trois modèles donc c'est bien il y aura un note 20 un ultra 4g et un ultra 5g c'est aussi des bonnes nouvelles après les que les prix soient bidons et que les caractéristiques correspondent pas ça fait partie du teasing aussi donc est ce que c'est une manipulation est ce qu'on nous ment ou ce que c'est un putain de gros mytho qui a voulu faire le bœuf le bœuf le buzz et se faire reprendre par tous les sites bah si c'est le cas ça va pas marcher bon allez on continue dans la news avec les taïwanais qui sont peut-être de retour avec deux téléphones le asus zenphone 7 ou le 7 pro alors je vous rappelle que le 6 avait quand même une des particularités d'avoir une espèce de caméra rotative flip qui arrivait de derrière vers l'avant truc qu'on avait quand même déjà un petit peu vu chez oppo mais bon je dis ça je dis rien ils avaient essayé quelque chose ça avait pas marché ça n'avait pas du tout pris leur truc que ça sort et tout ça n'avait pas trop kiffé donc il ya plusieurs teasings soit des mock-up qui sortent en disant que le téléphone pourrait avoir double caméra apple display de trois caméras à l'arrière dans une solution un peu similaire soit ça pourrait être une évolution du zenphone 6 qui aura lui en fait toujours cette caméra qui partirait du coup de l'arrière vers l'avant ce qui est une solution qui est intelligente puisque si c'est le module complet qui bascule vers l'avant quand tu mets à l'arrière tu as quand même de très bonnes caméras en caméra arrière et quand tu veux une caméra frontale c'est les mêmes donc elles sont aussi bien que celle de derrière vu que c'est les mêmes voilà donc c'est une solution qui est techniquement intelligente après est-ce que c'est une solution qui est cohérente aujourd'hui en 2020 alors on parle d'un stand dragon 865 qui aurait forcément la 5g un téléphone qui serait là pour fighter un petit peu le rog le rog fond d'assus et des téléphones un peu spéqué on sait pas trop apparemment il ya une autre version qui est en train de teaser un peu qui s'appelle le 2 f donc pareil qui a été dévoilée sur ging spain geek geek bench il n'a pas y arriver c'est lundi c'est lundi on attend c'est qui sur geek bench alors on sait pas trop on sait pas trop comment ils vont faire ce qui vont nous sortir est ce que les taïwanais sont vraiment de reçue de retours on a vu que htc fini rideau ils ont descendu le rideau on n'en parle plus mais assus voilà ils font et continuent à faire des choses et il pourrait soit nous sortir une belle surprise soit nous sortir un simple upgrade pour pour consolider leur marché pour pas faire trop de pertes ou alors il pourrait être innovant et ne pas en vendre tant que ça non plus. C'est vrai que ce n'est pas facile. Alors, on a une news puisque Samsung pourrait sortir un Galaxy A01 Core. De corps et d'esprit. Alors, une des particularités de ce téléphone-là, c'est qu'il ne vaudra quasiment pas cher. C'est-à-dire qu'on aura du Samsung à moins de 100 balles. Oui, parce que ça existe déjà. Il y a déjà le A01. Alors, sur... Je vous ai mis le lien dans l'article. Sur Amazon, vous pouvez l'acheter. Il est quand même à 120 et quelques dollars. Mais il est disponible également en Thaïlande. Et en Thaïlande, on peut le trouver en négociant bien à 2790 baht. Ce qui fait 70 euros quand même. 77,05 euros. 80 euros. Bon, tu n'as pas un téléphone de dingo. On ne va pas se mentir. Mais tu as quand même un téléphone. Et surtout, tu as quand même un téléphone Samsung. Ce qui est quand même... Bon, tu as quand même un téléphone de marque. Le moins cher du moins cher, on va dire, du bas de gamme. Mais c'est quand même un téléphone de marque. Donc, des fois, entre ça ou un Dougie qui va te promettre peut-être un peu plus, certains vont dire oui, mais Samsung, ça reste en Samsung. Bon, cette version-là, elle, pourrait... On ne sait pas trop. On pourrait avoir pas bien grand-chose dans le ventre. Un petit processeur quad-core et tout. Voilà, du Bluetooth. Un giga de RAM. Tout léger. Mais ça pourrait être un des premiers téléphones Samsung avec Android Go. C'est-à-dire que ça serait vraiment une version plancher-plancher. Alors, on ne sait pas trop parce qu'ils annoncent du Bluetooth 5 alors que le processeur ne le permet pas. Donc, ils vont se quitter ou être cacahuète ou ils vont nous sortir quelque chose. Appareil photo, ça va être léger. Une petite caméra à l'arrière, une petite caméra à l'avant. 8 plus 5. La prise jack de la micro SD. Bon, on est sur des téléphones à 100 balles. Et qu'est-ce que je dis 100 balles ? Pour le marché de l'Asie, on a un téléphone à 77 euros. Donc, cette petite évolution devrait certainement sortir au même prix. À 80 balles. Avec le taux de change hors taxe et en Asie. Encore une fois, il faut raison garder. Donc, chez vous, je ne sais pas, tu rajoutes déjà 20% de TVA. 8 et 8, 7, ça fait déjà 20 balles. Donc, ça fait déjà 100 balles plus le revendeur. Donc, 110, 120 balles pour vous quoi. Mais garantie 2 ans chez vous. Alors qu'en Asie, c'est garantie 1 an. Vous voyez, comme quoi, on dit « Ouais, mais bon, 2 ans de garantie contre 1 an. » Sur des fois, il vaut 120 balles chez vous et peut-être 80 balles chez nous. Bon, ça permet aux gens qui ont besoin d'un téléphone juste pour téléphoner d'avoir un téléphone, encore une fois, Samsung à 80 balles. Voilà, au lieu d'importer des marques exotiques dont on sait que, de toute façon, on n'aurait jamais été jusqu'aux 2 ans. Tu le sais. Allez, enfin, 2 news que je n'ai pas mixées. Je n'ai même pas fait d'article sur JT Geek parce que, voilà. Alors, Oppo confirme qu'ils vont bien sortir le 15 juillet leur premier téléphone avec une super charge rapide de la mort qui tue de 125 watts. Alors, le truc, c'est que c'était eux les meilleurs avec une charge à 65 watts. Donc, du coup, on va estimer que c'est eux les meilleurs avec une charge deux fois mieux que la meilleure du moment. Ce qui fait quand même, enfin, 125 watts, ça déchire un petit peu. Bon, et sur comment ils vont le faire, comment ils vont gérer ça, comment ils vont refroidir les batteries, parce qu'il y aura deux batteries dans les téléphones, on en saura un peu plus. C'est cohérent avec la news de Hiku qui annonce, lui aussi, pour le mois d'août, leur premier téléphone avec une charge de 120 watts. C'est cohérent puisque Oppo, Vivo, OnePlus, Realme font tous partie du méga groupe chinois BBK électronique. Donc, c'est les mêmes technologies qui sont réparties. Alors que 125 watts pour Oppo, c'est normal. C'est eux la maison mère qui a le plus. Vivo devrait avoir pas loin. Et Hiku, forcément, à 5 watts de moins, ils ont un peu. Et je vous rappelle encore une fois, c'est de la tension crête à crête. C'est-à-dire qu'à un moment où la batterie, elle est bien vide et que ça charge pas trop, donc bon, généralement, on sera dans les 100 watts. Mais bon, 125 watts, ça commence à faire un petit peu. Une petite batterie externe de 125 watts, tu peux charger ta bagnole avec. Bon, ça commence à faire des watts. Ça sera encore une fois, eux, les meilleurs. Comme quoi, les Chinois innovent pas mal. Autant Huawei nous annonçait qu'ils vont commencer à démocratiser du 90 watts et tout. Bon, ben là, 125 watts, ça met tout le monde d'accord. Hop, 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 c'est eux les meilleurs. Allez, je vous rappelle, hier, j'étais en live. Ça veut dire que tous les jours, du lundi au samedi, j'enregistre l'après-midi de l'émission. Je vous la diffuse en première. C'est-à-dire que vous la voyez comme si elle était en live, mais elle a enregistré en différé. Seulement, le dimanche, on est en live. Hier, c'était dimanche, on a fait un live qui a plutôt bien marché. Et on me parlait de mon site collaboratif, legeek.tv. Alors, le problème, c'est que deux collaboratifs, pour aider les Youtubers à partager leurs vidéos, on est vite arrivé à un moment où il n'y a plus que moi qui met des vidéos. Puisque les gros Youtubers à qui j'ai demandé, ils se sont rendus compte qu'ils allaient apporter plus de trafic à legeek.tv que legeek.tv allait leur apporter de trafic. Donc, non. Et les petits Youtubers, eux, se disent, franchement, fais chier. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais bon, ils ne veulent pas vraiment le faire. Et ou alors, quand même, en échange, il faut mettre un lien legeek.tv dans la description. C'est beaucoup. Alors, du coup, on en parlait que moi, je ne mets que mes vidéos, ce qui n'est pas mal. Et mine de rien, legeek.tv m'apporte, à moi, sans tricher, sans rien, entre 150 et 250 vues par émission. Ça veut dire que sur le JT du Geek, il y a quand même 150 à 250 vues qui viennent de legeek.tv. On le voit, par exemple, sur l'ordinateur Windows, ça a apporté 250. Le JT du 4 juillet, 257, 234, 222, 198, 189, 177, 145, 125, 92, 92. Et la vidéo que j'avais oublié de mettre de samedi, que j'ai mise ce matin, a déjà apporté 15 vues. Alors, ce n'est pas beaucoup. C'est sur de la longue traîne, mais ça permet de faire un peu de référencement, d'apporter une autre cible de trafic. Donc, dans l'idée, moi, quand j'ai lancé ça, c'était merveilleux. Les mecs, vous ne voulez pas en mettre vos vidéos, apporter... Je veux dire, tu as une chaîne où je connais des Youtubers, on en parlait hier dans le live, qui font 250 vues, alors qu'ils sont bien connus. Et s'ils pouvaient avoir 200 vues de plus, ça fait quand même 100% de plus. Ça ne serait pas négligeable. Mais il faut faire l'effort d'aller poster là-dessus. C'est beau, c'est propre. Mais bon, tout compte fait, moi, je ne suis pas mécontent, puisque ça m'apporte sur le... Bon, là, vous avez vu, c'est du geek, on est en train de lui mettre un peu la fessée. 250 vues de plus, ce n'est pas négligeable. Donc, sache que si toi, tu es Youtuber, tu vas là-dessus, tu mets ta vidéo sur Youtube, tu la repostes là-dessus. Le seul truc pour valider la vidéo, je te demanderais de mettre un petit lien. Tu peux trouver ça ici. Condition pour ajouter une vidéo, de mettre un lien. Ceci, tu es partenaire de legeek.tv. Je t'apporte entre 100 et 250 vues, voire beaucoup plus. Il y en a, attends, il y en a qui ont dévalisé la banque. La montre, 4300 vues. Bon, ça, c'est moi qui l'ai mis, legeek.tv, Xiaomi. Juste le geek qui est là, 1790 vues. Bon, lui, il a mis sa vidéo le 14 février 2019. Bon, ça fait un an et demi. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais il y en a qui ont dévalisé la banque, qui se sont fait 1000, 1500 vues grâce à legeek.tv. Moi, je dis ça, je ne dis rien, mais bon, voilà. Enfin, sur le papier, ça avait l'air vachement bien. Donc, vous voyez, comme quoi, tous les projets Internet ne fonctionnent pas. Là, tu te dis, c'est révolutionnaire. Il apporte du trafic, j'apporte du trafic avec ma communauté. Les gens, vous avez qu'il y a. Ben, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche que pour moi, c'est le plus important. Bon, pour demain est prête la vidéo de la montre, la Roll Me S08. Alors, Roll Me, or notre Roll Me, vous saurez ça demain. Une montre connectée, oui. Wi-Fi, Bluetooth, 4G, avec une petite carte SIM dedans. Tu te dis, waouh, c'est pas mal. Une montre qui tourne son Android 7 avec la surcouche locale pour avoir un menu déroulant et tout, plutôt pas mal. Et le Play Store et une petite app pour télécharger rapidement. Waouh, c'est pas mal, tu es en train de te dire. Une batterie de 1360 mAh dedans, c'est bien. Un petit dock séparé avec batterie intégrée de 2000 mAh que tu poses dessus, ça recharge, comme ça que tu peux emmener en voyage et recharger la montre deux fois. Tu te dis, ouh, un petit contour en céramique, un processeur quad-core, 3 plus 32. Tu es en train de te dire, mais ce que tu m'annonces, c'est un téléphone. Parce qu'elle a le GPS et tout. Elle a l'IP68 et elle a deux caméras. Caméra frontale for Face Unlock et caméra sur le côté pour piéger tes amis, Marcel Béliveau. Oui, c'est la vidéo de demain. Une montre un petit peu de l'espace. Un peu grosse, un peu massif. Pas excessivement cher. On a réussi à gratter un petit code promo. Je vous le mettrai demain dans l'annonce, dans la vidéo. Bon, bah, une montre de l'espace que... Voilà, on m'a proposé de m'envoyer. Je me suis dit, ouah. Et par contre, les Watch Face, si vous êtes comme moi, c'est le genre de truc. Moi, ça pourrait me faire craquer. Et c'est le genre de truc, je peux juste acheter la montre parce qu'il y a des Watch Face de fou. Et enfin, pour ceux qui me suivent sur Instagram, le lien est en bas à Greg Le Geek, j'ai reçu dimanche le Mi Band 5, le nouveau Smart Band de chez Xiaomi. Alors, j'avais déjà le 4. Là, je reçois le 5. Ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est pas indispensable, mais c'est pas mal. Donc, du coup, je vais vous préparer toute cette semaine un versus Mi Band 4 versus Mi Band 5. Faut-il craquer ? Voilà le titre un petit peu. Putaclic. Oui et non. Qu'est-ce qu'il y a de mieux sur le bracelet ? L'écran à molette tout de suite. Voilà, ça pique. Les modes et tout. Voilà, il y a pas mal de trucs qui sont bien. Après, si vous avez le 4, remettre encore 30 balles pour avoir ça, verrez qu'on n'est pas... Ça va être un caprice. Je vais vous préparer un versus toute la semaine. Il sera en ligne samedi. Donc, du coup, n'oublie pas de t'abonner à mes deux chaînes. Tu cherches ByGLG sur YouTube. Tu tomberas sur GLG Vidéo, sur lequel tu es actuellement. Donc là, tu t'abonnes la cloche et tout pour tes notifications. Et GLG Review, sur lequel je te propose une à deux reviews par semaine. En ce moment, j'ai plutôt un rythme soutenu de deux reviews par semaine. Tu peux t'abonner, tu cliques. Et donc, du coup, la vidéo de la Roll Mi, demain, et la vidéo du Mi Band 5, samedi. Et il y a déjà une vidéo qui est planifiée sûre avec la brosse à dents Xiaomi électrique. Les dents plus blancs que blancs. Vite, c'est des nids vite. Et parce que je le vois bien, il ne me manque plus qu'une marque. Quand c'est chaud, c'est chaud qu'à pique. Voilà. C'est juste pour faire trois marques. Et voilà, elle est déjà planifiée pour lundi. Et du coup, voilà, il va y avoir plein, plein, plein de vidéos. Donc, au moins, tu cliques sur la cloche, sur ton notification, la vidéo t'intéresse. Tu la regardes, la vidéo t'intéresse pas, tu ne la regardes pas. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas combien de temps a duré cette émission. Oh, 15 minutes. C'était très long. J'ai beaucoup parlé, mais c'est lundi. J'avais envie de passer du temps avec vous. N'oubliez pas un petit like pour me soutenir à l'aventure. Si vous pouvez faire un super chat, hop, vous pourrez dégager nos trois challengers du jour et prendre leur place demain. Si vous pouvez faire un tipi aussi. Et un tipi aussi. Avec la toile de tente et tout. Avec Missy Koo. Il y a un film qui va sortir, je crois, avec Missy Koo et le cheval et tout. Bon, laisse tomber. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Passez une bonne journée. Rendez-vous demain, même heure, même endroit pour les news. Le Zap Actualtech, c'est tous les jours. C'est également en podcast. C'est également rediffusé sur YouTube. C'est également sur Itune Podcast. C'est également sur Spotify. Je suis partout puisqu'on est en train de racoler comme des petits racoleurs. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501